Plus au sud, dans la région de la Malopolska, un site minier est en activité depuis des siècles, la mine de sel de Vielichka. Ici, on récoltait déjà le sel en surface 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais le premier puits a été creusé par des moines bénédictins au XIIIe siècle. À 135 mètres de profondeur, circulent des galeries qui couvrent un réseau d'environ 350 kilomètres. Jadis, le sel avait beaucoup plus de valeur qu'aujourd'hui. Marek Sisevski. La mine de sel appartenait au roi, et le sel qu'on sortait de la mine de Vielichka couvrait les besoins de tout le pays. On peut dire carrément que l'économie du pays était basée sur le sel. Un tiers des revenus du roi provenait du sel de Vielichka. Le sel représentait une grande richesse. Dans la mine règne un microclimat spécifique qui permet de soigner l'asthme et certaines allergies. Le long des galeries, des mineurs et d'autres artistes ont sculpté le sel. Leurs créations illustrent des légendes locales et prennent dans certains cas des proportions considérables. Les poutres de soutènement se sont imprégnées de sel et avec le temps se sont pétrifiées. Une chapelle, grande comme un hall de gare, abrite des sculptures remarquables qui reproduisent des personnages de l'histoire polonaise et différentes scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans la salle, l'acoustique est excellente et des concerts y sont parfois donnés. Comme partout en Pologne, le pape Jean-Paul II figure en bonne place. Dans la salle, l'acoustique est excellente et des concerts de l'Ancien et du Nouveau Testament.